... Nous excusons de ce retard indépendamment de notre volonté. La sixième édition du Forum de Dubaï s'est ouverte hier lundi aux Émirats Arabes Unis en présence d'une délégation mauritanienne conduite par le ministre des Affaires économiques et du développement, Mortar Olgué. Les militants de l'Union des Forces du Progrès UFP, partis d'opposition, se sont retrouvés en Assemblée Générale à Bogué après une longue léthargie consécutive au boycott des élections municipales et législatives de 2013. Au Mali, un militaire français a été tué au cours d'une opération au nord où la France intervient depuis début 2013. La sixième édition du Forum de Dubaï s'est ouverte hier lundi aux Émirats Arabes Unis en présence d'une délégation mauritanienne conduite par le ministre des Affaires économiques et du développement, Mortar Olgué, accompagné du président de la zone franche de Naudibou et de plusieurs responsables et investisseurs de 140 pays. Je vous le disais dans l'édition précédente, la Mauritanie a présenté aujourd'hui un exposé de son expérience économique devant le Forum de l'investissement de Dubaï à propos. C'est aussi l'occasion pour les pays du monde à faire connaître leur environnement économique et les points attrayants dans leur politique d'investissement. Ce forum, qui doit durer trois jours, offre l'opportunité de discuter l'ensemble des questions relatives à l'investissement et l'échange d'expérience pour attirer le maximum d'investisseurs dans les pays présents à cette rencontre. Les militants de l'Union des forces du progrès UFP, partis d'opposition, se sont retrouvés en Assemblée générale à Bogué-de-Houa après une longue léthargie consécutive au boycott des élections municipales et législatives de 2013. Un boycott contre la volonté de la grande majorité des militants du parti. Les participants à cette réunion ont réaffirmé leur attachement à l'UFP. Les militants présents ont exhorté les initiateurs de cette rencontre à préserver dans cette voie. Cependant, d'autres voies se sont élevées pour fustiger le boycott des élections législatives et municipales de 2013 et qui sont la cause de cette léthargie. Ces mêmes voies exigent un bilan de cette prise de position. Les débats ont tourné autour de plusieurs sujets d'actualité, comme la discrimination raciale qui sévit dans le pays, les difficultés d'enrôlement auxquelles sont confrontés certains mauritaniens, la caparement dans la vallée, la crise économique et politique que traverse le pays. Le troisième mandat réclamé par des proches du président Mohamed Abdelaziz, le chômage des jeunes et la crise du système éducatif. La direction générale de la Société Mauritanie d'électricité et le délégué du groupe des entrepreneurs saoudiens et indiens ont signé ce lundi à Noorchotte une convention relative à la réalisation du premier lot des lignes électriques 225 sur 90 cuvets relevant du projet de construction des lignes électriques. Adama Ober-Aounou. Le directeur général de la Société Mauritanie d'électricité, Somalek, et le délégué du groupe des entrepreneurs saoudiens et indiens ont signé lundi à Noorchotte une convention relative à la réalisation du premier lot des lignes électriques 225 sur 90 cuvets relevant du projet de construction des lignes électriques 225 sur 90 cuvets. Noorchotte, Noorchotte et des postes associés. Le conseiller du directeur général de la Somalek a indiqué à en marge de la signature de cette convention que la ligne longue de 510 kilomètres est cofinancée par l'État mauritanien et le Fonds saoudien pour le développement pour un montant de plus de 51 milliards d'UGIA vise à sécuriser la déserte en énergie électrique à Noorchotte et Noorchotte. Il a ajouté que le projet va permettre également de valoriser les ressources nationales, notamment le gaz, l'énergie solaire et éolienne, dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux projets. Centre éolienne 100 MW de boule noire, centrale éolienne de 30 MW de Noorchotte, projet de construction d'une centrale fonctionnant au gaz dont une première tranche de 180 MW est déjà achevée. Le projet permettra, selon le conseiller de développement, les échanges d'énergie électrique avec les pays voisins, a-t-il conclu. Cette convention permettra aux populations mauritaniennes de respirer par rapport aux multiples coupures d'électricité remarquées ces derniers jours dans la capitale mauritanienne. Ahmed Val-Moustapha, ceinture noire 5e dan de karaté, est décédé ce jour, lundi 11 avril 2016, suite à une crise cardiaque, c'est ce que des sources de presse ont rapporté. Le défunt était l'entraîneur national. Il a formé plusieurs générations de karaté mauritanais et défendu les couleurs nationales sur la scène africaine. À cette douloureuse occasion, la rédaction de la télévision, à l'Ouatania TV, présente ses condoléances les plus attristées aux membres de sa famille et à ses proches, ainsi qu'à ses élèves. Ils étaient nombreux ce matin devant leur administration pour protester contre les taxes des vignettes qui coûtent excessivement cher, selon Mansour Tourat. Nous avons dit plus. Les propriétaires de voitures à trois roues sont encore descendus dans les rues de Nouakchott ce matin pour protester contre les décisions des services sécuritaires sur les taxes de vignettes qui, selon eux, coûtent excessivement cher. Selon l'un des responsables des grévistes, les autorités sécuritaires les imposent de payer plus de 64 000 OUGIA pour les traits de vignettes, ce qu'ils n'ont pas refusé, mais selon lui, les voitures ne peuvent pas sortir cette somme. Ils ont décidé de garder toutes les voitures dans leur direction jusqu'à Nouvelle Horde. Nous sommes des jeunes engagés et travailleurs, mais nous ne sommes pas considérés dans notre propre pays. Imaginez, comment on peut nous exiger à payer des taxes de vignettes 44 000 OUGIA ? C'est anormal. Nous interpellons les autorités à faire quelque chose. Cet homme interpelle les autorités à faire preuve de compréhension. Nous sommes des gens pauvres. Nous n'avons aucun moyen financier de payer pour ces petites voitures 64 000 OUGIA. Ces petites voitures n'ont même pas de secours. En plus de ça, on nous oblige à payer des taxes. Vous voyez vous-même que les voitures ne peuvent pas sortir comme demandé par les services sécuritaires. Ils ont enfin décidé de continuer leur mouvement de grève jusqu'au bout et ils interpellent à la même occasion le chef de l'État mauritanien, Mohamed Abdelaziz, à réagir, car c'est lui qui leur disait qu'il est le président des pauvres. Un militaire français a été tué mardi 12 avril au cours d'une opération au nord du Mali, où la France intervient militairement depuis début 2013. Le soldat est mort dans l'explosion d'une mine contre son véhicule blindé. A Annoce et l'Elysée, d'autres militaires ont été blessés lors du même incident. Le président de la République, François Hollande, a exprimé dans un communiqué son profond respect pour le sacrifice de ce jeune soldat au service de notre pays. Le nombre d'enfants impliqués dans des attentats suicides dans la région du lac Tchad, où sévit le groupe islamique nigérien Boko Haram, a décuplé en 2015, selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Après quatre enfants utilisés dans les attaques suicides en 2014, 44 auraient été envoyés à la mort l'année suivante au Cameroun, au Niger et au Tchad. Un militaire français a été tué mardi 12 avril au cours d'une opération au nord du Mali, où la France intervient militairement depuis début 2013. Le soldat est mort dans l'explosion d'une mine contre son véhicule blindé. A Annoce et l'Elysée, d'autres militaires ont été blessés lors du même incident. Le président de la République, François Hollande, a exprimé dans un communiqué son profond respect pour le sacrifice de ce jeune soldat au service de notre pays. Le nombre d'enfants impliqués dans des attentats suicides dans la région du lac Tchad, où sévit le groupe islamique nigérien Boko Haram, a décuplé en 2015, selon l'UNICEF. Nous nous excusons de ces problèmes techniques. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi avant de récouter le rappel de titre. La sixième édition du Forum de Dubaï s'est ouverte hier lundi aux Émirats Arabes Unis, en présence d'une délégation mouritanienne conduite par le ministre des Affaires économiques et du développement, Murtar Oudja. Les militants de l'Union des Forces du Progrès, UFP, partis d'opposition, se sont retrouvés en Assemblée Générale à Boguet, après une longue léthargie consécutive au boycott des élections municipales et législatives de 2013. Au Mali, un militaire français a été tué au cours d'une opération au nord où la France intervient depuis 2013. Les informations reviennent demain à la même heure. J'aurai le plaisir de vous le présenter. Bonsoir.